C'est surveillé en fait, c'est l'ensemble de la société est-allemande, ou en tout cas potentiellement l'ensemble de cette société est-allemande, qui en fait depuis le 13 août 1961 est emprisonné derrière un mur qui est le mur de Berlin et une frontière inter-allemande. Et à l'intérieur en fait de ce pays qui s'est refermé sur lui-même, le régime de dictature communiste, pour asseoir sa domination, va en particulier mobiliser et développer un appareil de sécurité qui est connu de tout le monde, qui s'appelle l'Achtazie, qui est cette police politique est-allemande, et qui va notamment recruter toute une armée d'informateurs pour pénétrer selon un certain nombre de priorités, certaines couches de la société est-allemande. Alors tout le monde n'est pas surveillé, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'il faut bien comprendre, mais par sa capacité à susciter la peur et la méfiance, elle oblige les gens à se censurer, à être méfiants, et donc à avoir des rapports sociaux extrêmement prudents, ce qui conduit à une forme d'atomisation de la société est-allemande. C'est un des effets de la surveillance produit par la police politique. Alors un heureux hasard des archives numériques, ce reportage de l'ORTF de 1974, qui était consacré à cette famille idéale, qui était la famille Fischer, et j'ai voulu en savoir plus sur cette famille. Et à partir de cette entrée-là, j'ai voulu, avec le soutien de Laurence de Villers, écrire ce livre sur l'histoire du quotidien en RDA, avec trois objectifs. Le premier objectif, c'était de mieux faire connaître ce monde qui restait finalement mal connu, où on a l'impression que tout était gris, tout était noir, tout était sombre. Et ce que les gens retiennent généralement de la RDA, c'est soit la construction du mur, soit sa chute. Mais entre les deux, il y a une béance, et moi je voulais la remplir. Et je voulais la remplir avec des gens ordinaires, des gens en chair et en os, qui avaient leur vie, leurs projets, leur carrière, et puis toute une série de contraintes que le régime politique leur imposait. Des contraintes d'ordre politique, idéologique, économique, avec une économie de la pénurie dont l'organisation reposait essentiellement sur les épaules des femmes. Et par le reportage de cette famille, j'ai voulu mieux appréhender ce quotidien pour faire sentir aussi aux lecteurs ce que ça signifie une vie ordinaire dans un régime de dictature, quand on est privé de ses libertés fondamentales et quand on doit s'arranger avec ça. Alors c'est pas tant une omerta qu'un clivage idéologique entre ceux qui considèrent que la RDA est un accident de l'histoire, qui est arrivé en fait dans un contexte de rivalité américano-soviétique sur le continent européen et qu'elle n'aurait jamais dû advenir. Et donc si c'est un accident, c'est une parenthèse, et une parenthèse se referme vite. Elle n'a aucune légitimité et aucun intérêt. Et il y en a d'autres qui considèrent que, bah non, c'est pas une parenthèse, c'est quelque chose qui vient de très loin, qui vient du XIXe siècle, des transformations de la révolution industrielle. Et c'est une potentialité qui, en effet, a pu bénéficier de la guerre froide pour advenir, mais qui, un, a existé, deux, pendant deux générations, a formé des cohortes de personnalités socialistes. Alors pas comme le régime l'entendait, mais cette société est-allemande, elle a vraiment existé. Et on s'en est rendu compte après 1990, dans le contexte de la réunification, où les Allemands de l'Ouest ont découvert que 40 ans de RDA avaient façonné différemment les gens. Ils parlaient pas forcément la même langue, ils avaient pas les mêmes références culturelles, ils avaient pas non plus les mêmes priorités, les mêmes valeurs, et que, eh bien, le capitalisme et le matérialisme ne suffisaient pas pour réunir cette société de la République de Berlin. Et vous le voyez encore aujourd'hui, c'est une société en fragmentation et qui cherche à redéfinir son identité dans un contexte de montée des populismes. Et en ce sens, ce livre a une forme d'actualité, puisqu'il permet de mieux comprendre les enjeux du temps présent pour l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada